Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Deuxième vidéo sur la digitalisation de la 150Z 095, référence 43 290 de chez Rocco qui est sorti dans les années 90. A noter que Rocco a sorti de nombreuses BR50 après les années 2000 qui sont déjà équipées de décodeurs, ce n'est pas le cas avec celle-là. J'ai décidé aussi de ne pas faire une digitalisation en profondeur de cette locomotive préférant, ne pas modifier du tout le corps de la locomotive principale et de ne faire que le temps d'air. J'ai décidé aussi de ne pas utiliser de pièces actuelles, je le ferai peut-être dans une refonte ultérieure, mais là pour l'instant je voulais me contenter de simplement la digitaliser avec un décodeur et donc il va y avoir de modification que sur le temps d'air. Donc dans cette vidéo on va faire la modification du temps d'air, la mise en place d'une prise normalisée, la mise en place du décodeur, réassembler la locomotive complètement et faire les premiers essais en ligne en espérant que cette fois-ci tout aille bien et que je n'ai pas les mêmes déboires qu'avec la 050B Est 505 comme je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Et bien allons-y ! Donc du coup on va commencer, le temps d'air avait été remonté pour faire un test en analogique pour voir si tout était fonctionnel et qu'il n'y avait pas de problème. Donc on va pouvoir procéder à la digitalisation du temps d'air. Donc faisons un petit peu la liste de ce dont on va avoir besoin. La première des choses, on va avoir besoin d'un connecteur, 8 broches, qui va être soudé sur la platine. Ça c'est pour éviter d'avoir à couper les fils du décodeur LogPilot et de garder l'intégrité du décodeur. Et donc ensuite après on a le décodeur en lui-même qui se présente comme ça. Voilà. Donc le décodeur on va le mettre ici, à peu près à ce niveau-là, peut-être comme ça. Et on ne va rien couper des fils du décodeur. Voilà. Donc pour l'instant je vais le laisser dans sa boîte. Et on va s'occuper essentiellement de ça. Ça va nous assurer aussi d'éviter qu'on fasse des chocs électrostatiques pendant les soudures, etc. Donc on va avoir besoin de ceci. Bien évidemment, on a pas mal de longueur de fil. Donc on va pouvoir allègrement couper comme on veut, sans se stresser. Alors, regardons un petit peu ce que nous avons là. Alors, on va se mettre comme ça. C'est bien lubrifié. Alors, on va virer les deux inductances. Parce que ça, ce sont des inductances du coup. On va virer la diode. Et on devrait enlever le condensateur ici. Donc on va enlever ces quatre composants. Et ensuite, on va faire une coupure de la piste ici. Et une coupure de la piste ici. Et bien, on va aller faire chauffer le fer à souder. A few moments later. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... 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 laissé dans l'espace commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à nous mettre un petit pouce bleu, ça nous permet d'augmenter le référencement de la chaîne et ça nous fait plaisir et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la conception, la réalisation du réseau de Wissenheim ainsi que de la digitalisation à ciao